Bonjour, je vais encore vous parler du réseau HTFNet, mais d'une façon différente aujourd'hui. Hier, j'ai présenté les intérêts scientifiques potentiels de ce réseau, sur à la fois la connaissance des niveaux d'eau, mais aussi, je vous ai dit qu'il y avait aussi l'intérêt d'avoir les températures de l'eau, pour les mouvements des masses d'eau. Aujourd'hui, je vais plus parler d'un retour d'expérience, donc un peu plus de 5 ans maintenant, parce qu'en fait, ce réseau, on a commencé à l'installer il y a 5 ans. Et pour dire un peu tous les problèmes qu'on a eus, les améliorations qu'on fait, pour montrer que finalement, ce n'est pas aussi simple que ça de mettre en place ce réseau. Il y a les problèmes financiers, il y a les problèmes de personnel, les problèmes de maintenance, etc. Donc en fait, pour les auteurs, vous avez hier, Didier Malarino, pour certains, vous l'avez vu hier, puisqu'il présentait la partie transmission des données, stockage et lien avec le réseau Refmark, puisqu'en fait, depuis 2 ans maintenant, les données sont sur le réseau Refmark, les données de niveau. Et Jean-Luc Fuda et Tatimi Samou, qui sont présents aussi, sont eux les responsables techniques du réseau, puisqu'en fait, ils interviennent, l'heure est en poste à Toulon. Donc Tatimi Samou, donc, plus sur l'instrumentation vers Toulon. Et Jean-Luc Fuda, plus sur l'instrumentation autour de Marseille, puisqu'en fait, il est en poste sur Marseille. Mais évidemment, à certains moments, c'est tout le monde qui est soit sur Toulon, soit sur Marseille, quand il y a des travaux plus importants. Donc en fait, je vais vous présenter d'abord la technique instrumentale un peu plus en détail qu'hier, avec les supports et les capteurs. Je vous parlerai ensuite du référencement de niveau et de suivi. Donc ça, c'est un travail qu'on essaie de faire justement avec les conseils du CHOM pour améliorer la qualité des données. Et je parlerai aussi des contraintes du milieu, durabilité des instruments, etc. En fait, ce qu'on découvre petit à petit au cours de notre période, quand le temps avance. Donc là, j'avais juste resitué, pour s'il y en a parmi vous qui n'était pas présent hier, le réseau. Enfin, le réseau tel qu'il était jusqu'à la fin 2018, puisqu'actuellement, on a installé et on continue à installer des instruments plus à l'ouest, dans les Bouches-du-Rhône. Donc en fait, actuellement, c'est 10 stations sur l'air toulonnaise. Donc celles qui sont indiquées, bon, celles-là, on ne l'a pas indiqué, mais en fait, celles qui sont indiquées comme ça pour un petit... Petites gouttes bleues, en fait, sont ceux qui sont autonomes et munis d'un GSM. Tandis que Yves-Romer, bon, en fait, dans la zone de Brégaillon, celui-là, c'est notre capteur historique qu'on a pour l'instant laissé sans transmission GSM. Et celui-là, Tamaris, ben, dès qu'on aura le financement, on compte le passer en GSM, c'est sur un ponton pas très accessible. Donc en fait, le principe, donc j'en avais parlé rapidement hier, alors le principe, c'est... Bon, déjà, on a un support ici, donc c'est un... Alors, le support, après, je le détaillerai un peu plus loin, c'est un... C'est un tube en aluminium de diamètre à peu près 14 cm. On a une patte de fixation ici, et on le fixe sur le quai. Donc en fait, la longueur totale, c'est à peu près 2 mètres. Donc en gros, entre ici, le capteur émergé... Bon, j'ai mis la flèche un peu bas, il est disposé presque en haut du capteur pour être toujours hors de l'eau. Et le capteur, évidemment, immergé, le but, c'est qu'il soit toujours dans l'eau. Alors, il n'y a pas un fort marnage, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est bien adapté, par exemple, en Méditerranée, en tout cas dans notre zone. Bon, c'est vrai que pour des zones de plus fort marnage, c'est pas forcément le système qui serait le plus adapté. Encore que, bon, de toute façon, après, il y a une possibilité d'avoir des câbles plus longs. On a le choix pour les longueurs de câbles. Là, c'est indiqué, je crois, câbles de 2 mètres. On peut avoir des câbles de 10 ou 20 mètres. Donc, en fait, sur les caractéristiques des capteurs, là, j'ai indiqué, par exemple, les capteurs, donc, celui qu'on met en haut, le mini d'un GSM, et ici, les derniers qu'on a mis, immergés, avec des précisions. Alors, les précisions, les premiers, ils avaient une certaine précision. Là, j'ai mis deux séries différentes, donc, en fait, on essaye, en fonction de l'évolution et des finances, d'essayer d'améliorer la résolution. À la fois la résolution en pression, pour les niveaux, et à la fois la résolution en température, parce que, bon, si on peut avoir une meilleure résolution en température, c'est mieux. Encore que, bon, de toute façon, comme je l'ai montré hier, pour nous, ce qui est important pour les températures, c'est de voir vraiment les mouvements de masse d'eau associés à des phénomènes comme les upwelling, downwelling ou autres, mais pas des phénomènes plus fins de circulation liés aux gradients de masse volumique dans la circulation thermoaline. Donc, en fait, pour les mesures, alors ça aussi, alors les mesures, en fait, on a... Le système permet de faire des mesures, alors on choisit la fréquence et l'échantillonnage, ou la période d'échantillonnage. Donc, on avait travaillé jusqu'à fin 2018 à 10 minutes. Donc là, on est passé à 2 minutes. Alors, on a vu hier matin, par exemple, dans les présentations sur les alertes de tsunami ou autre, ou alors pour nous aussi, qui étudions les sèches, par exemple, les oscillations portuaires. Bon, 10 minutes, ça fait un peu beaucoup, parce qu'en fait, souvent, on a des oscillations plus faibles. C'est intéressant aussi, pour les plages qui sont exposées au vent, d'essayer de voir les oscillations basse fréquence. Alors, bon, on espère qu'avec 2 minutes, on va pouvoir voir s'il y a des oscillations à quelques minutes. Donc, ça, c'est important aussi pour les problèmes de submersion, parce qu'en fait, il y a eu une présentation aussi, mais c'était avant-hier, et c'est vrai qu'on le voit, qui montrait que les ondes de longue ont tendance, des fois, à jouer un rôle important dans les plages, par exemple. Quand on a une oscillation des ondes infragravitaires, elles jouent un rôle important dans la capacité des vagues à éroder le littoral, puisqu'elles arrivaient plus haut sur le littoral. Donc, en fait, un problème de ce système, c'est que la mesure est quand même ponctuelle. Ce n'est pas une moyenne sur 10 minutes ou une moyenne sur 2 minutes. Donc, il faut espérer que le plan d'eau n'est pas trop agité. S'il y a des oscillations à haute fréquence, alors les plus hautes fréquences, on va dire, ce n'est pas très gênant, parce que, si elles sont vraiment en surface, elles ne les affectent pas trop, une profondeur à 50 cm. Par contre, s'il y a des oscillations à plus basse fréquence, celles-là, des vagues, par exemple, peuvent amener une certaine incertitude dans les mesures. Donc, en fait, les instruments, ils sont placés dans un tube en PVC qu'on glisse dans le tube en aluminium. Donc, là, j'ai juste représenté la partie basse. On voit une coupe ici, enfin, on voit la partie immergée, donc tube vu de dessous. Et en fait, ce tube-là, il est amovible. Donc, ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que pour la maintenance, eh bien, ça permet de récupérer le tube PVC sans toucher au support qui est installé sur l'équipe. Donc, pour la mesure, eh bien, comme je vous ai dit, en fait, en mesure, on a accès au niveau d'eau, enfin, ou à la hauteur d'eau, plutôt, en calculant la différence de pression, enfin, en utilisant la différence de pression qui est donnée par le capteur immergé et par le capteur émergé. Alors, en fait, la différence de pression, on néglige la partie aérienne, bon, qui est de l'ordre du mètre, qui est faible. Alors, on pourrait toujours aussi l'intégrer. Bon, ça, on n'a pas encore... On peut améliorer, donc, l'expression de la hauteur d'eau en prenant en compte cette hauteur-là. Pour la différence de hauteur, eh bien, ça fait intervenir la masse volumique de l'eau, bien sûr. Alors, pour l'instant, on a juste pris une salinité de 35 avec une température de 19, en s'assurant que quand la température change ou quand la salinité change, ça ne modifie pas trop les résultats. Donc, on a vu que l'erreur est de l'ordre du millimètre. Donc, là, je vous ai représenté, en fait, ici, pour une salinité de 35, alors ça, c'est plutôt l'océan que la Méditerranée. En Méditerranée, on a plus. Mais bon, comment on se trouve dans des ports où quand il y a des épisodes pluvieux, il y a peut-être de l'eau à la surface qui est un peu dessalée ? Bon, c'est... On a choisi cette valeur pour l'instant, mais de toute façon, les données, comment on peut les retraiter ? Puisqu'en fait, on garde toujours, évidemment, les mesures initiales que sont les pressions dans l'eau et dans l'air. Et donc, on voit des variations. Bon, si on calcule des variations entre 1022 et 1028, on arrive à une erreur de 2%. S'il y a 50 cm d'immersion, ça fait à peu près un millimètre. Et là, c'est la variation du même ordre de grandeur en termes de densité, de la salinité. Donc, et là, on s'est mis une température à 19. Donc, en fait, pour l'instant, on peut améliorer ce qu'on fait en utilisant la loi d'État, en fait, qui donne la masse volumique en fonction de la température, mais on n'a pas l'information sur la salinité. Alors, en fait, ce qui se passe sur les capteurs que je vous ai montrés, en fait, actuellement, on est en train de tester sur deux stations, donc, dans un temps de berre, parce que, bon, les temps de berre, des fois, c'est plus dessalé en surface, des capteurs qui sont munis d'un capteur de salinité. Donc là, on va voir, sachant qu'on a déjà des problèmes, je vais en parler un peu de salissure des capteurs. Bon, ajouter un capteur, alors, finalement, les capteurs piézo ne sont pas trop sensibles à ça. Par contre, les capteurs de conductivité, on va voir, on va tester ça et on va voir si, dans le temps, il faut beaucoup les nettoyer souvent, etc. Ça, on va le voir. Mais ça permettrait, évidemment, si on a à la fois la température et la salinité, d'avoir l'expression exacte ou presque de la densité, et donc d'avoir une relation entre la différence de pression mesurée et la hauteur d'eau déduite, qui soit le moins entachée possible d'erreur. Donc là, je vous ai parlé de mesure, finalement, on mesure une hauteur, mais une hauteur qui n'est pas absolue. Donc, il y avait encore, pardon, j'ai encore quelque chose à dire sur les mesures. Donc, sur les deux systèmes, c'est-à-dire, je vous ai dit qu'il y avait deux appareils qui mesuraient encore sans transmission et GSM. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on vient de temps en temps avec l'ordinateur, on récupère les données. En fait, on n'a même pas besoin d'arrêter. On récupère, ça continue à mesurer. Et c'est reparti pour... Alors, si on est à 10 minutes, c'est 66 jours, avec les capacités, donc, la batterie et la capacité mémoire qui sont dans le capteur émergé. Là, on est passé à 2 minutes, donc, en gros, on divise par 5 les capacités mémoires et sans doute aussi batterie. Bon, là, on a l'exemple sur un des appareils qu'on avait testés l'an dernier. Bon, la batterie a tenu un an. Donc, après, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, alors, le GSM, alors là, j'ai montré des exemples. Donc, ça, c'est sur le site de l'HGMnet où on voit en direct les mesures des 30 à 60 derniers jours. Et des fois, il y a des trous dans les mesures. Alors, pourquoi il y a des trous dans les mesures ? Ça peut être tout simplement, comme il y a un GSM, parfois en été, les réseaux téléphoniques qui saturent ou le téléphone qui ne passe pas bien. Et du coup, il y a des trous. Alors, soit, bon, c'est pas très... De toute façon, on n'a pas le temps d'aller faire le tour des instruments. Mais si vraiment, par exemple, on voit qu'il y a des trous à un moment où il y a eu un épisode météorologique qui soit exceptionnel, on peut très bien, après, aller sur site. Disons que si on travaille, quand on travaille à 10 minutes, ça nous permettait de récupérer les 66 derniers jours. En travaillant à 2 minutes, on peut quand même récupérer puisqu'ils sont stockés en même temps les 12 derniers jours. Donc, c'est une... Bon. Pour l'aspect recherche, je vais dire, c'est intéressant parce que ça nous permet quand même d'avoir la série de données, même s'il y a eu un problème à la transmission. Alors, le problème, ça peut être avec le GSM. Des fois, ça nous est arrivé. Ça peut être aussi le serveur qui a des problèmes pendant quelques jours. Ça arrive, donc. Voilà. C'est une solution de repli qui est quand même intéressante d'un point de vue de la recherche. Donc, ça peut... Alors, des fois, ça peut aussi ne pas marcher. Des fois, on retrouve... Vous voyez des... On va dire que des instruments comme ça, mais ça... C'est pratique pour amarrer les bateaux. C'est pratique pour les pêcheurs aussi parce que c'est dans des zones qui ne sont pas sécurisées. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop eu de... On n'a pas eu de vandalisme. Bon, on a eu quelques... Des fois, on a retrouvé l'appareil qui est... Bon, les capots qui avaient été ouverts, mais bon, pour l'instant, ça n'a pas été... Disons qu'on essaye de ne pas trop attirer l'œil non plus avec ce type d'appareillage. Mais bon, après, ça dépend des endroits. Donc, comme je disais, pour l'instant, je vous avais dit qu'on mesurait des hauteurs relatives et pour avoir des niveaux d'eau absolus, bon, avec une référence absolue, donc, il faut faire du nivellement et donc ça, on a bénéficié de l'aide du chôme qui sont déjà venus chez nous en novembre 2017 et qui vont revenir cette année. Donc, en faisant des... Donc, comme on le voit ici, en mettant des points de référence. Ici, donc, avec des mesures radar qui ont été faites pour comparer les données. Donc, ça, c'est le radar. C'est un des radars qui vous sont présentés dans la salle à côté sur les radars. Donc, c'est le radar portable pour les mesures de niveau d'eau. Et donc, on s'est aussi muni. Alors, je dois l'avoir représenté ici. Donc, on la voit peut-être pas très bien. Il y a la sonde lumineuse. Donc, en fait, de façon régulière maintenant, chaque fois qu'on fait une intervention ou même plus souvent ou quand on fait un nettoyage des stations hors mesure à la sonde lumineuse le niveau d'eau. Donc, là, il y a des échelles de marée dans deux des stations. En fait, ces échelles de marée ont été disposées par les... C'était par la... par la ville de Yerre. En fait, c'est les stations qui sont sur la ville de Yerre parce qu'ils sont évidemment très intéressés à avoir les données. Bon, il y avait déjà une échelle pour une des stations. Ils en ont ajouté une autre pour une autre station. Donc, ça fait une façon de plus de... Finalement, de revérifier ou de recalibrer les données. Bon, nous, pour les... Pour ce qu'on vous a présenté hier, on utilise quand même aussi beaucoup pour recaler nos données. On a la chance d'avoir le bar Graff de Toulon, du Chaux. Mais ça nous aide aussi bien pour recaler nos données. Et donc, finalement, l'autre avantage aussi d'avoir une série de mesures, c'est de... Finalement, d'intercorréler toutes ces mesures pour voir s'il n'y a pas de... s'il n'y a pas de... s'il n'y a pas de soucis. Quand il y a des soucis, c'est de comprendre pourquoi il y a eu des soucis. Donc, voilà. Donc, là, c'est l'exemple, par exemple, d'une journée où on passe sur une station. On mesure le tirant d'air avec la sonde lumineuse. Donc, on a le tirant d'air. On a le tirant d'eau avec le système de capteur de pression. Évidemment, ce qu'on doit vérifier, c'est que tirant d'eau plus tirant d'air égale constant dans le temps. Et ça, on essaye de faire des mesures pour l'instant, tous les deux mois. Bon, là, je pense que d'ici six mois, on aura un retour d'expérience qui sera suffisamment long pour voir comment... pour voir la fiabilité de la méthode. Donc, après, bon, évidemment, les appareils sont en milieu fortement corrosif. Donc, là, bon, je vous ai montré ici. Bon, là, c'est la station un... capteur Madraque de Gien. Donc, après quelques mois, bon, il y a juste un peu quelques petits coquillages dessus. Bon, celui-là, on l'avait laissé un peu sans trop s'en occuper, on va dire, capteur laser et voilà, après quelques années quand on le ressort. Alors, ce qui est quand même... ce qui est quand même... enfin, étonnant, en tout cas, qui est une bonne chose, c'est que finalement, les capteurs de pression continuent à bien... le capteur piezo continue à bien marcher. Capteur température aussi. Il n'y a pas vraiment de dérive constatée. Bon, par contre, ce qui se passe, c'est qu'il y a de la corrosion qui a fait que... on a quand même changé cinq capteurs cette année. Parce qu'en fait... Bon, en fait, c'était peut-être même pas le problème... enfin, c'était un défaut du capteur parce qu'en fait, c'était... c'est une étiquette où il y avait des caractéristiques du capteur qui avaient tendance à accélérer la corrosion. Donc, on a eu des discussions avec la société qui est l'air pour ça. Et les nouveaux capteurs qu'on a mis, ils ont plutôt gravé les caractéristiques que n'ont pas à mettre cette étiquette. On verra si c'est mieux. Donc, pour le tube, là, vous avez une... Donc ça, vous voyez le tube PVC avec ici le chapeau qui permet de laisser passer les ondes pour la transmission téléphonique. Donc là, vous l'avez... Donc, vous voyez ça, c'est la partie haute qui arrive ici. Ici, c'est le câble et la partie basse qui est ici. Donc, on les enlève de temps en temps. Alors, évidemment, qui dit manipulation dit peut-être problème aussi de niveau. Là, j'en reviens au niveau. Donc, en fait, ce qu'on a fait... Bon, ça, c'est les choses qui ont évolué sur les 5 ans. C'est qu'actuellement, le tube support un PVC est muni de... Alors, vous voyez ici, il y a une bague pour le PVC. le tube support en alu est muni de pâte et donc, on vient embuter pour à chaque fois qu'on le remet être sûr qu'on remet le tube exactement à la même profondeur. Et pareil pour le capteur. Le capteur ici aussi est mis à une position. On fait en sorte que quand on le remet, c'est exactement... Il est affleurant et c'est exactement la même position. Donc, ça, c'est aussi pour faire en sorte d'essayer d'améliorer au mieux l'exactitude des mesures. Donc, voilà. Donc, cette présentation ce matin, c'était plus sur un retour d'expérience. Finalement, ce qu'on rencontre comme problème et amélioration qu'on essaye de faire. Donc, à la fois, en résumé, sur le système de mesure. Donc, ils sont quand même au millimètre. on l'a vu hier parce qu'on arrive à déceler des sèches de quelques millimètres. On arrive à avoir des différences de niveau entre stations de quelques millimètres à centimètres. Donc, c'est quand même bien intéressant. Donc, ensuite, les données de température, on a essayé aussi d'améliorer la précision en sachant que de temps en temps, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a une sonne température et on refait des calibrations de températures de temps en temps aussi pour les dérives puisque si vous regardez sur le site, alors des fois, c'est vrai que vous avez des températures très différentes entre les différentes stations, notamment par Mistral en été, mais le plus souvent, les températures sont assez voisines et à un degré près, on va dire que les appareils donnent à peu près les bonnes valeurs. Donc, les référencements des mesures, je vous l'ai dit, c'est un nivellement qui est en cours avec le choc qu'on remercie encore et ça permet d'améliorer le système et pour nous, ça nous permet aussi de faire des progrès dans notre travail. Donc, pour la durabilité, bon, il faut nettoyer donc c'est vrai qu'il y a de la manutention assez régulière puis actuellement, on est en train de voir donc pour tout ce qui est corrosion, finalement, on découvre au cours du temps. Là, ça fait cinq ans donc on a déjà vu un certain nombre de choses là, la plus grosse évolution c'est qu'on est passé de dix minutes à deux minutes donc on va voir si d'un point de vue que ce soit pour la récupération des données, pour le traitement des données ou pour la durée de l'autonomie des batteries, etc., voir ce que ça va changer. Donc ça, d'ici un an, je pense qu'on en saura un peu plus là-dessus. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Est-ce que tu peux nous donner déjà le coût d'un système capteur de pression, température, donc sans le capteur de salinité mais avec la transmission ? Oui, l'ordre grandeur, c'est entre 4 000 et 5 000 euros, tout compris le support, le capteur émergé et le capteur émergé avec... enfin, oui, entre 4 et 5 000 euros. Bonjour, Stéphane Garcia de l'IGN. D'abord, je vous remercie pour cette présentation. J'avais une question par rapport à toutes ces données qu'on voit sur le type de capteur, les données mesurées et les informations de maintenance. Donc tout ça, c'est en quelque sorte, on pourrait dire, des métadonnées sur les capteurs. Est-ce qu'actuellement, vous les enregistrez quelque part et comment vous enregistrez ces données-là ? Toutes ces données ? Les métadonnées, on va dire, sur les capteurs comme le type de capteur, les besoins de maintenance. Alors là, justement, on a établi, mais là aussi, les discussions qu'on avait eues avec Nicolas Pouvreau il y a 2 ans nous avaient bien aidés parce qu'en fait, on a fait des fiches comme les fiches pour les marégraphes et nous, en interne, on a un suivi. Donc, c'est messieurs Misamou et Fuda qui s'en occupent. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une intervention, tout est noté parce que justement, on le fait, de toute façon, de noter depuis le début. Ça nous a bien servi d'ailleurs puisqu'à une station, à un moment, on trouve un décalage de quelques centimètres, par exemple, des niveaux et en fait, en regardant ce qui s'était passé, c'est qu'il y a eu une opération de maintenance et visiblement, à l'époque, le système de calage n'était pas le même dans la structure et donc, on a vu qu'il y a eu le capteur qui n'avait pas été remis exactement au même endroit, par exemple. Bon, après, pour les données, alors les données, en fait, elles sont dans le cadre de Refmar, les données de niveau apparaissent sur Refmar. Par contre, les données de température, non, pour l'instant, elles sont stockées au niveau de l'observatoire de l'Ozupitéas. Et en fait, sous peu, il y a actuellement, ça peut être, Didier Malarino pourrait vous répondre mieux que moi, en fait, il en a parlé hier après-midi dans l'atelier, en fait, actuellement, il y a un gros système de base de données qui sera muni d'un DOI qui est en cours à l'Ozupitéas pour l'ensemble des données d'observations récoltées. Et pour l'instant, juste, c'est quel format les fiches de métadonnées ? Voilà, au jour d'aujourd'hui, effectivement, la partie métadonnées n'est pas intégrée dans la base de données qu'on a en place et qui montre via le site web. Par contre, dans le système général, on va implémenter ça sous une forme plus propre. Pour l'instant, effectivement, c'est de la fiche Excel. Je voulais vous poser une question à propos de l'étalonnage des capteurs de pression. Est-ce que vous négligez toutes les rives ? Ou alors, est-ce que vous réalisez des calibrations régulières de ces capteurs de pression ? Alors, il y a des calibrations régulières, non, mais il y a des calibrations qui ont été faites, oui, en laboratoire, en fait, parce qu'on bénéficiait aussi des locaux. Certains d'entre nous ont mis au travail sur la base de Brégaillon et Frommers. et ils ont des bacs avec des conditions de salinité, de température qui sont bien maîtrisées et donc, ça permet de faire les calibrations. Donc, les calibrations, oui, ont été faites. Ça a été fait pour les premiers capteurs au bout d'un an ou deux ans voir s'il n'y a pas eu de dérive, justement. Bonjour, Pascal le dit du chôme. Au niveau, du moins, datation, vous faites des contrôles, vous avez constaté une dérive sur ces capteurs et comment vous la corrigez et comment vous les envoyez justement à Refmar ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un contrôle à ce niveau-là ? Non, parce qu'en fait, ce qui est envoyé dans Refmar, c'est les données en continu, en léger décalé, c'est-à-dire les données brutes. Parce que nous, après, le traitement, on le fait pour l'instant à postériori. Et quand vous contrôlez vos capteurs ? Alors, quand on contrôle, là, pour l'instant, le contrôle, c'est vrai que, bon, on a pas mal utilisé les données du marégraphe du chôme pour justement vérifier la vérification. la qualité de nos données. Bon, maintenant, quand il y a les dérives, bon, il y en a un, par exemple, qui a une dérive à un moment, donc on le sait, parce qu'en fait, c'est le capteur qui a glissé petit à petit dans le tube. Donc, ça, c'était au début, c'était un... Donc, ça a été une erreur, mais bon, on peut... Après, quand on le sait, c'est vrai qu'on peut corriger cette dérive. Par contre, après, les dérives de... Finalement, les capteurs, les dérives, bon, là, il faut qu'on fasse... On est en train, justement, en ce moment, de vraiment tout analyser ces cinq premières années, capteur par capteur. Pour l'instant, il n'y a pas eu de dérive vraiment notable au niveau des capteurs. Finalement, ils sont assez stables dans le temps. Oui, dans le temps, c'est-à-dire au niveau datation, c'est-à-dire en fait... Sur plusieurs années, oui. Bon, on ne voit pas, par exemple, un niveau qui augmente pour un capteur. Alors, c'est vrai que l'avantage aussi d'avoir tout cet ensemble de réseau, c'est qu'on peut faire des intercomparaisons avec les appareils. Bon, comme on a vu hier, il y a quand même des différences des niveaux qui apparaissent dans des conditions climatiques particulières, Fort-Land-Est ou Fort-Mistral, puisqu'en fait, on couvre une région qui est à peu près de 40 km de large entre, on va dire, l'ouest de Toulon et l'île de Port-Croix. Donc, ça veut dire quand même aussi que quand il y a des conditions de temps calme, bon, la marée, on a vu que la marée, de toute façon, elle est stationnaire entre guillemets, elle ne progresse pas à ce niveau-là, donc on n'a pas de déphasage de marée non plus. Et donc, on essaye justement de superposer les différentes données et voir s'il n'y a pas eu de problème de dérive à un des appareils. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur de la dérive d'un capteur de pression sur 5 ans ? Vous avez des ordres de grandeur ? Ben, je vous la donnerai, j'espère. Alors, pour l'instant, non, parce qu'en fait, c'est quelques... Alors, quelques centimètres à savoir si c'est la dérive du capteur ou est-ce que c'est aussi tout simplement quand il y a eu des opérations de maintenance ou quand il y a eu des petites erreurs. Donc ça, il faut que... On ne l'a pas encore fait en détail. Il faut que... C'est quelque chose... En fait, on arrive à un moment du réseau là où justement, on va dire, on se pose un peu et on essaye justement d'utiliser ces 5 années de données pour faire le point et pour vraiment voir tout ce qui marche bien et ce qui mérite de l'attention soit pour des corrections soit pour trouver d'autres solutions pour le système. de l'attention de l'attention